C'est en sécurité. Wow, on avait une super séquence. Bonjour à tous et bonjour Nathaniel. Bonjour à tous, bonjour Maéva. Alors aujourd'hui, on est sur le circuit de Montlhéry avec Allo Pneu et Michelin pour tester le nouveau Cross Climate 2. Donc il y aura différents ateliers où d'ailleurs tu vas pouvoir prendre le volant. Ok, super, c'est parti. C'est parti. Nathanael, le Cross Climate 2 est juste ici. Est-ce que tu peux nous le présenter s'il te plaît ? Alors c'est un pneu développé par Michelin, qui est un pneu toute saison et qui est homologué pour l'hiver, donc compatible avec la loi montagne. Alors c'est un pneu qui fonctionne très bien sur sol humide mais aussi sur la neige. J'ai une question, on a trois petits points qui apparaissent, à quoi ils servent ? Alors c'est simplement les témoins d'usure. Quand il n'y a plus de témoins, c'est le temps de changer les pneus. Ok, d'accord, c'est un bon repère. Eh bien écoute, je pense qu'on va aller le tester de suite sur les ateliers. Allez, c'est parti et je pense qu'on va avoir des belles surprises. Ok, go ! On est parti, on se met à 80 km heure sur une nationale et on va faire un freinage d'urgence. Ok, bon bah go ! Accroche-toi ! On va en trainé au premier cône. Ah, cette adhérence ! Alors, qu'est-ce que toi m'as pensé ? Trainage au top. Déjà, félicitations à toi et effectivement, il y a beaucoup de grippe quand même. Ah oui, il y a une belle adhérence. On s'est arrêté vraiment en, je dirais, une vingtaine de mètres grand maximum alors qu'on était à 80 km. On va passer au deuxième atelier ? Ouais, go ! C'est parti ! Bon alors là, ça va être un peu plus sinueux et tu vois, il y a sur la route, tu vois, des zones humides. Oui, là on voit bien. Et là on voit bien. Et il y a de l'adhérence, ça reste exactement pareil. Oui, on passe du sac à l'humide et c'est la même chose. En plus, il y a des feuilles, il y a des feuilles sur la route, on n'a pas forcément baissé la vitesse et l'adhérence, on ne s'est pas fait surprendre. T'es en sécurité ? Tu peux lâcher les mains là ? Ah bah oui. Voilà Maëva, on arrive sur le troisième atelier. Ok, le dernier atelier. J'ai cru voir qu'il y avait un piéton qui se baladait par là. Exactement, un piéton qu'on a nommé Georges. Donc là, en fait, le but, c'est d'arriver, prenez sur une courte distance et ensuite éviter Georges. On sera sur route complètement mouillé, c'est-à-dire qu'on met les chances contre nous. Ok, eh bien on y va et on va essayer de garder Georges en vie. Allez, on est parti. On ira prendre un selfie avec Georges. Oh Georges. Georges ! Georges va bien. Très bonne adhérence, surtout qu'on est sur du mouillé. Aucun problème pour freiner, pour éviter. C'est ça, il y a eu un danger et tout s'est bien passé. Voilà, en sécurité. Ouais, total. Bon, Maéva, ça va être à toi. Je vois que t'es rassurée. Non, ouais, à 100%. Pourquoi ? Parce qu'on a des bons pneus. On a des bons pneus, donc il ne peut rien se passer. Tu vas être à côté de moi quand même et je pense que je lèverai un peu le pied. Ça te rassure ou pas ? Non, on va faire à bloc. Ok, on fait à bloc. Mais ça va. C'est parti, on échange. Allez. Alors Maévan ne le sait pas, mais là, sur la deuxième voiture, il y a des pneus au témoin d'usure. On va voir si elle sent la différence. Tu mets à une vitesse constante et tu freines au premier plon. Tu ne freines pas avant, au premier plon. Au premier plon. Ok, allez. Allez, allez, allez. Stop. Alors, ça s'arrête bien. Regarde, on n'a même pas passé les derniers plos. Presque, tu n'as pas peur quand tu dois faire ce genre de freinage urgent parce que tu sens quand même que la voiture... Agrippe, tout de suite. Bon, très bien, on continue maintenant, c'est ça ? On fait étape numéro 2. Étape numéro 2. C'est ça. Sur l'exercice numéro 3. Et alors, on va dire que c'est l'exercice le plus compliqué, entre guillemets. Oui, non, mais au pire, en fait, je fais un tout droit, quoi. Au pire, je fais un tout droit. Au pire, on prend les plos. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'essaie juste de te rassurer, là. Oui, oui. Allez, go. On est parti. On va voir, Georges. Je m'accroche. On y va. Stop. C'est parfait, ça. Et voilà, regarde. Génial. Hé, Georges. Salut, Georges. Écoute, j'ai envie de te dire, j'ai eu un bon prof, un bon instructeur et un bon copilote, n'est-ce pas ? Et des bons pneus. Et des bons pneus, surtout les bons pneus. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas les pneus Michelin... C'est le moment de boire un coup. Ça se boule. Mais regarde, si c'est bien passé, c'est top. Tu sais que tu as une bonne caméra, tu sais. Ah ouais ? Ah, vraiment, ouais. On fait un petit peu. Ok, on est arrivé à bon port. Voilà. Eh oui, bah, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah, écoute, je suis assez surprise. Parce que clairement, je pense que l'atelier qui m'a le plus surprise, c'est le dernier. Avec l'ami Georges. Parce que j'arrivais quand même de route sèche à route humide. Avec un freinage d'urgence. Un piéton à hésiter. Et quand même, je n'ai senti aucune différence. En termes d'adhérence de la route, je n'ai pas senti que la voiture partait. Ou que je glissais. Presque, ça s'est fait naturellement, j'ai envie de dire. J'ai un truc à t'avouer. En fait, tu avais des pneus usés qui étaient au témoin d'usure. Non. Ah oui. Je suis vraiment. Tu peux vérifier si tu veux. Là, on a des pneus usés. Là, on a des pneus usés. Sérieux ? Oui. Je ne te crois pas sur parole. Tu vas vérifier. Je vais aller voir. Il faut vérifier. Alors, donc toi, tu l'as fait sur le 9. Moi, j'avais des pneus 9. Et toi, tu as eu des pneus au témoin d'usure. Alors, si tu te souviens bien, où sont les témoins ? Alors, les petits points. Eh bien, en fait, si on est au témoin, c'est ça, on ne les voit plus. Enfin, on les devine, quoi. J'ai envie de te dire que je suis encore plus surprise. Parce que finalement, on a eu les mêmes sensations que toi qui étais sur le 9 tout à l'heure. Exactement. C'est le Cross Climate 2. Maïva, ce Grand Est est terminé. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, écoute, après ces trois ateliers, ces belles surprises, j'ai envie de te dire, je suis totalement convaincue par le Cross Climate 2. Et d'ailleurs, on va vous demander si vous le connaissez, si vous l'avez déjà essayé. Dites-le nous en commentaire juste en dessous. Et puis, écoute, merci beaucoup à toi, Nathanael. Merci à toi. Merci à nos pneus. Merci Michelin. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre Grand Est. Salut. A bientôt.